L'impôt sur les sociétés, ou IS, est toujours calculé, déclaré et payé par la société redevable de cet impôt. C'est tout l'inverse de l'impôt sur le revenu qui est calculé par l'administration fiscale sur la base des revenus déclarés. La société concernée calcule d'abord son résultat imposable. Elle calcule ensuite l'impôt sur les sociétés exigibles. Le montant de l'IS exigible est obtenu en appliquant d'abord le taux de l'IS aux bénéfices imposables. Il peut être le taux réduit de 15% ou le taux de droit commun de 28 ou 31% en 2020. Le taux à appliquer varie en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise ou du montant de son bénéfice. L'étape suivante consiste à imputer les réductions d'impôt et les crédits d'impôt sur le montant obtenu. Les réductions et crédits d'impôt les plus connus dans les entreprises et en vigueur à ce jour sont probablement la réduction d'impôt mécénat et le crédit d'impôt recherche.